Salut à tous, bienvenue dans l'entron, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation de matériel et il s'agit du dernier né de chez Secutor, le corbus et oui, le petit corbeau mais qu'est-ce donc quoi donc ? et bien c'est ce qu'on va découvrir dans les minutes qui viennent et avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier toute l'équipe de 020 magazine ainsi que Secutor pour m'avoir envoyé ce kit, donc le kit corbus, bon globalement ici on voit, c'est un kit recover tactical 2020N le modèle 2021, c'est très important, on verra pourquoi tout à l'heure ils n'ont pas refait un packaging complet, ils ont juste mis un petit bandeau voilà, corbus, mordiol inwictus je meurs invaincu, encore une devise latine bien sûr c'est le petit gimmick de Secutor donc corbus 6, modèle beige bon là vous avez encore un peu de lecture pour ceux qui veulent donc la boîte ici du kit recover tactical 2020N stabilizer kit for Glock pistols donc à l'intérieur effectivement on va trouver pas un Glock parce que ses Coutors n'a pas la licence Glock mais un Gladius Magna donc là je vais me concentrer vraiment sur le kit plus que sur la réplique si vous voulez tout savoir sur le Gladius Magna vous pouvez aller voir ici les gars donc Recover Tactical, c'est une marque israélienne elle propose ses kits depuis maintenant je dirais 3 ans et là il s'agit de la dernière version, l'édition 2021 on verra ce qu'elle a de spécifique alors le prix du corbus est de 250 euros c'est un petit peu moins cher que d'acheter le Gladius Magna de chez Secutor qui est déjà aux environs de 165 euros ainsi qu'un kit recover tactical qui est globalement à 100 euros donc on gagne 15-20 euros dans le processus, c'est pas mal alors déballons cette boîte bon bah le kit recover tactical le Gladius Magna le manuel du kit recover tactical une brosse clé Allen et le manuel du Gladius Magna donc voici le tout déballé bon bah le Gladius Magna je vous l'ai dit je vais pas trop m'y attarder parce que j'ai déjà fait une vidéo là dessus ça ne change rien et ici donc le kit recover tactical avec ses clés Allen ses accessoires c'est la version basique voilà les écrous sont fournis les vis sont fournis l'anneau est fourni les clés Allen sont fournis et vous avez même le banc de garantie chez recover pour ceux qui voudront aller plus loin des accessoires seront disponibles et bien surtout les accessoires recover tactical sont compatibles avec ce kit 2020 N donc ici moi j'ai quelques petits trucs des rails latéraux une extension de rails inférieurs les vis la clé Allen tout est fourni ça c'est très sympa une poignée avant la sangle élastique et puis un truc très sympa c'est le holster donc tout ça les gars ce sont des accessoires qui sont disponibles à part à la base ce kit recover c'est bien sûr un kit développé par une compagnie israélienne vendu par une compagnie israélienne ici c'est le vrai kit c'est pas une version airsoft il est réalisé en polymère renforcé à la fibre de verre et ce qui est intéressant par rapport aux versions précédentes c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir un Glock avec un rail pour pouvoir l'installer donc c'est compatible avec tous les Glock de génération 1 à génération 5 en calibre 9mm 40 ou 357 ce qui veut dire que ça va être également compatible avec la plupart de nos répliques Glock alors c'est pas compatible avec 100% des Glock c'est pas compatible par exemple avec les Glock 21 qui sont donc chambrés en 45 ACP si vous voulez la liste des compatibilités je vous mets le lien dans la description vers le site Recover Tactical ça vous permettra de savoir à quoi vous en tenir on va pas s'occuper des accessoires pour l'instant le manuel nous explique comment monter tout ça la station de ce qu'ils appellent la poignée d'armement des rails latéraux de la réplique dans le kit l'utilisation du holster comment on peut faire pour plier la crosse si vous avez l'accessoire ici pour attacher à votre avant-bras il y a également de quoi faire alors c'est pareil des kits 20-20 il y en a 12 000 qui existent selon les accessoires ça je vous laisse aller voir sur le site Recover si ça vous intéresse il va y avoir un tout petit peu de préparation sur la réplique déjà on s'assure qu'elle n'est pas chargée l'utilisation des poignées d'armement ici n'est pas obligatoire ce modèle ne passera pas sur toutes les répliques car il faut des dimensions RS donc ici sur Skagiworks c'est pas le cas donc si on veut monter cette pièce on sera embêté ici à l'arrière donc on va partir sur celle-ci ça ça va en haut ça ça va en bas ça vient se glisser dans l'estrie de préhension donc là en bas c'est bon en haut c'est pas terrible voilà on s'aide avec un petit maillet et ensuite ici on met les écrous il y a les vis alors on serre mais pas trop l'idée c'est que ça coulisse quand même donc vous voyez ici ça va nous aider à venir armer la réplique ensuite c'est pas compliqué ici ça s'ouvre comme ceci alors je vous montre ici vous voyez c'est écrit G17, G19 patent pending donc c'est en cours d'homologation made in Israel et ici recover design by Tamir Porat donc on a juste à faire venir la réplique on installe le pontet ici l'arrière de la réplique là on ferme on s'assure que ça glisse bien ici on va venir visser du coup celle là elle va pas avec la vis de maintien une vis centrale bon là c'est pareil pas la peine de serrer comme une grosse brute ah j'oublie un petit truc ici on peut glisser l'anneau voilà et voilà notre corvus est prêt il est monté ici en version beige on peut bien armer la réplique on peut y mettre son chargeur sans souci on va retrouver un rail picatinny ici pour mettre une lampe, une poignée, ce que vous voulez ici les emplacements pour les rails latéraux la crosse qui vient se verrouiller ici sur le côté on déplie le bouton déverrouillage ici vous voyez là c'est du plastique moulé donc polymère renforcé à la fibre de verre ça s'installe en quelques secondes c'est compatible avec les points rouges et avec les compensateurs on a toujours accès à toutes les commandes ici sur l'arrêtoir de glissière c'est un peu compliqué il faut avoir un petit peu des ongles ou quoi ou un pouce bionique mais bon sinon on s'aide comme ceci et ça passe par contre ça va vous bloquer l'accès ici pour les gène 5 donc c'est dommage de pouvoir mettre du gène 5 là dedans mais de ne pas pouvoir utiliser les fonctions ambidextre enfin surtout ici l'arrêtoir de glissière donc voilà à quoi ça ressemble alors là j'ai mis la sangle enfin qui est en fait un un morceau de sangle élastique une sorte de paracorde élastique je ne sais plus si c'est fourni avec je vous mettrai ça dans la vidéo on peut voir que c'est très maniable ça permet d'épauler ici le kit ou ça permet directement de tendre le bras et de tirer comme avec un pistolet ou comme ceci voilà ou comme ceci mais là il faut faire attention il ne faut surtout pas que les doigts viennent devant le canon donc à la limite mieux vaut installer une poignée on va pouvoir changer ici alors pour la visée il faut vraiment mettre sa pommette ici contre la crosse c'est un accessoire qui est peut-être plus sympa avec un point rouge du coup mais là c'est quand même largement exploitable si vous avez le strap vous pouvez l'attacher ici contre votre avant-bras et ça vous fait ce qu'ils appellent un brace pour pouvoir tirer et être plus stable c'est chouette j'ai hâte de tester ça sur le terrain les gars c'est très amusant l'utilisation alors moi j'ai un kit Roni ça n'a rien à voir déjà ça coûte beaucoup plus cher mais en définitive on peut pas monter des glocks qui n'ont pas de rails pour la prise en main vous avez vu il faut vraiment faire attention à ne pas venir mettre sa main devant le canon de son arme ici c'est très très important donc préférez peut-être mettre une poignée l'extension ici recover voilà ça se clipse comme ça et ça permet de mettre un deuxième chargeur certes la forme est un peu bizarre mais si vous avez peur que ça déséquilibre c'est pas un problème ici on pourrait lui mettre un petit traceur par exemple alors du coup là on pourrait plus mettre une lampe mais une lampe on pourrait en mettre une grâce à des rails latéraux ici ça ça peut même se mettre directement sur votre glock hop vous voyez c'est le même profil que ça donc ça si vous voulez le mettre directement sur votre glock comme ceci et bien vous pouvez ça vous donne encore la possibilité soit de mettre une lampe soit de mettre une poignée et bien sûr vous avez le holster donc ça va être compatible avec les systèmes imi défense par exemple ici c'est un holster pour mettre directement dans votre pantalon ou à votre ceinture ici on va replier on va tout simplement venir insérer le kit comme ceci et là on l'a sur le côté lorsqu'on a besoin on tire et on remet je crois que j'ai fait le tour de cet ensemble Secutor Corvus constitué d'un Gladius Magna et d'un kit Recover Tactical 20 sur 20 N 2021 ça se vend aux alentours de 250 euros c'est pas donné mais c'est moins cher que d'acheter la réplique d'un côté et le kit de l'autre ça permet d'avoir une plateforme de tir stable de pouvoir s'amuser un petit peu en succubé ou en forêt et pourquoi pas d'exploiter notre jet quelque chose préféré d'une autre manière que pour les passages de porte en tout cas moi je suis très content d'avoir pu découvrir ce kit aujourd'hui les kits Recover j'avais un petit peu l'ornier dessus lorsque c'était sorti mais j'avais déjà un rony je m'étais dit ça fait peut-être double emploi j'irai quand même tester ce petit kit en stand de tir ça peut être fun même si j'ai pas de RMR sur mes glocks on verra ce que ça donne il y a des accessoires en plus pour personnaliser son kit donc merci encore à 020 et à Secutor pour m'avoir fait encore une fois confiance sur la présentation d'un de leurs produits mais à vous de me dire ce que vous en pensez peut-être c'est pas du tout votre cam ce genre de truc l'important c'est que ce soit amusant à utiliser et c'est vraiment amusant à utiliser en tout cas si ça vous a plu n'hésitez pas à lâcher un gros like et pour moi et pour Secutor abonnez-vous, activez les notifications ça vous permet de louper le moins de vidéos possible et si vous ne voulez vraiment rien louper vous pouvez me suivre sur la page Facebook, sur Instagram, sur Twitch et bien sûr sur www.l'entre-du-dingo.com continuez à prendre soin de vous passez de bons moments sur les terrains et si vous sortez ce week-end n'oubliez pas jouer sérieusement mais sans vous prendre au sérieux et moi je vous dis à bientôt dans l'entre-du-dingo bisous